Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec les parutions VO du mois de mars qui m'ont fait de l'oeil. Donc vous allez voir, il y a pas mal de fantastiques, mais aussi de la romance et de la fantaisie. On commence tout de suite. Le premier livre c'est de la fantaisie, c'est Burning Glass de Catherine Prudy qui est sorti le 1er mars. Donc là c'est la couverture d'abord qui m'a totalement charmée. Donc là c'est l'histoire d'une jeune fille, donc Sonia, qui a un pouvoir, qui naît avec un pouvoir, celui de pouvoir sentir, enfin ressentir ce que les gens ressentent autour d'elle. Et voilà, elle a réussi à cacher ce don tout au long de sa jeunesse, sauf qu'un jour il va être découvert et elle va être mise au service de l'empereur pour le protéger puisqu'elle est capable de sentir un peu si autour de l'empereur il y a des gens qui ont des envies de trahison ou ces choses là. Et du coup elle change totalement de monde, elle est un peu perdue et elle va un peu trouver refuge dans ses espèces de relations avec l'empereur mais aussi avec son frère, le prince héritier. Sauf que le jour où une révolution va les mettre tous les deux, enfin les monter l'un contre l'autre, elle va devoir choisir lequel de deux frères elle suit. Donc je pense que là on aura un triangle amoureux, on le sent direct dans le synopsis. Mais toute cette idée de trahison, de coup royal, c'est un genre, enfin on va pas dire un genre mais ce sont des livres que j'aime beaucoup et du coup je pense que celui-ci pourrait me plaire. Ensuite on a Into the Dream de Janet B. Taylor qui est sorti le 1er mars aussi. Donc là c'est une histoire, c'est plutôt du fantastique puisque c'est une jeune fille de 16 ans Hope qui va un jour perdre sa mère lors d'un tremblement de terre et en fait quand elle va commencer à, on va dire un peu fouiller dans les affaires de sa mère elle va découvrir qu'elle appartenait à une espèce de société secrète de personnes qui remontent dans le temps et du coup elle va elle-même remonter dans le temps pour essayer de retrouver sa mère et lui éviter le sens tragique qui l'attend. Sauf qu'elle va se retrouver coincée à une époque assez lointaine et enfin voilà, elle va tomber amoureuse de, je pense, quelqu'un de cette époque-là. Donc on retrouve un peu la fibre Outlander mais voilà, j'ai vu qu'il y avait des avis positifs, d'autres négatifs parce qu'il y en a qui disaient que c'était quand même très loin de l'univers Outlander mais bon, je peux me laisser tenter par ce livre-là même si peut-être que je l'achète pas en version papier, je l'achèterai en version e-book au cas où le livre ne me plaise pas plus que ça. On continue avec Seven Black Diamonds de Melissa Marr qui est sorti aussi le 1er mars donc là c'est du fantastique donc Lily est la fille d'un criminel qui a fait un peu d'horribles crimes mais elle est aussi la fille d'une fée ça elle ne le sait pas encore jusqu'au jour où elle est envoyée dans une université où ont été envoyés les Seven Black Diamonds donc ce sont 7 fées qui doivent mettre le monde des humains un peu en péril comment on va dire ça qui essayent de, on va dire, foutre la merde si on veut utiliser des mots un peu de vocabulaire moins sophistiqués dans le monde des humains et donc voilà parce que depuis énormément de temps il y a une guerre entre les humains et les fées et du coup Lily va se retrouver dans ce monde là auquel elle ne connait absolument rien mais un monde assez cruel des fées qui essaie de gagner la guerre contre les humains et qui font un peu d'horribles crimes donc voilà elle va passer du monde de criminel de son père à celui des fées on continue avec The Great Hunt de Wendy Huggins qui est sorti le 8 mars donc là c'est de la fantasy c'est l'histoire d'un peuple d'un royaume plutôt où s'évit une étrange bête qui tue et donc le roi un jour décide de lancer une grande recherche il promet la main de sa fille en échange de la tête de cette bête la jeune fille qui s'appelle Herity voilà quelque chose comme ça Herity n'a pas l'intention de se marier à un étranger mais en même temps elle sait qu'elle doit faire des choix pour le bien de son peuple sauf qu'un jour elle va tomber amoureuse enfin elle va ressentir quelque chose pour un des chasseurs qui est lui un paysan enfin de la classe sociale assez basse qui lui n'a pas l'intention de se marier mais qui a envie quand même de tuer cette bête et voilà on va suivre un peu cette dynamique entre les deux personnages donc on va avoir je pense de la romance un peu sous tension et puis je pense pas mal de frayeur pour nos personnages et en particulier pour le chasseur on continue avec The Winner's Kiss de Marie Rutkowski qui sort le 29 mars c'est ça donc là c'est le dernier tome d'une trilogie fantasy que j'avais lu en août donc le premier et le deuxième tome que j'avais absolument adoré donc là on est en plein dans tout ce qui est trahison complot etc avec deux personnages qui sont aux antipodes puisque elle c'est la fille d'un commandant lui c'est un esclave et ils n'ont pas du tout les mêmes buts ils ne sont pas du même peuple et pourtant il y a quelque chose qui va les rapprocher mais il y a toujours quelque chose qui vient se mettre entre eux il y a une grande tension amoureuse mais comme le titre le dit The Winner's Kiss on n'a pas encore eu de vrai baiser entre les deux donc voilà j'attends ce dernier tome avec grande grande impatience j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire si vous avez trouvé d'autres livres qui paraissent au mois de mars et qui ont capté votre attention et qui pourraient me plaire je serais ravie d'en découvrir d'autres parce que j'ai forcément dû passer à côté de certains puisqu'il y en a tellement qui sortent et je n'ai pas regardé non plus le synopsis de tous les livres qui paraissent ce mois-ci je vous souhaite de très bonnes lectures une très bonne semaine et à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz